Bonjour, je suis Chris Hatfield. Je vis et je travaille ici, à bord de la Station Spatiale Internationale. Le Soleil émet en permanence un flux d'électrons et de protons. On appelle aussi ce phénomène vent solaire. À l'occasion, l'activité à la surface du Soleil provoque de puissantes rafales de vent solaire. Lorsque ces flux de particules touchent la Terre, il se produit souvent de magnifiques aurores boréales et australes. Mais les tempêtes solaires peuvent aussi nuire aux communications radio et aux signaux GPS. Ici, en orbite, les tempêtes solaires peuvent endommager les satellites et perturber sérieusement le fonctionnement de notre équipement et du corps humain. Elles peuvent également mettre nos vies en danger en nous exposant à des doses potentiellement mortelles de rayonnement. Si une telle menace se dirigeait vers nous, nous pourrions nous réfugier dans des abris ici à bord de l'ISS. Ces abris sont des endroits sur la Station spatiale qui sont davantage protégés contre le rayonnement. Afin de mieux prédire les risques liés à l'exposition au rayonnement, nous menons présentement à bord de la Station une expérience canadienne intitulée RADI-N2. L'expérience RADI-N2 nous permettra de créer une carte du rayonnement dans toutes les parties habitables de notre laboratoire spatial. Une exposition à long terme au rayonnement est susceptible d'entraîner des problèmes de santé, par exemple des cataractes, des lésions à la moelle épinière ou encore le cancer. RADI-N2 se sert de dosimètre à bulles. Ces instruments sont installés à divers endroits à l'intérieur de la Station. Chaque détecteur est rempli d'un gel polymère transparent qui contient des gouttelettes de liquide. Lorsqu'un neutron traverse le tube, il se peut qu'une des gouttelettes soit vaporisée. Ce phénomène produit une bulle de gaz bien visible dans le gel polymère. Chaque bulle, qui représente un rayonnement neutronique est comptabilisé par un lecteur automatique. Le soutien de l'ASC à la recherche sur les rayonnements mènera non seulement à des développements importants pour l'exploration future de l'espace par les humains, mais elle permettra aussi d'enrichir nos connaissances sur les risques que représentent les rayonnements. Pour en apprendre davantage sur RADI-N2 ou pour observer les aurores boréales chaque soir, consultez la page Aurora Max du site Web de l'Agence spatiale canadienne.